L'accord, il était important pour la filière, pour le BTP et surtout pour le territoire. Aujourd'hui, prendre en otage le territoire et toute la filière, ce ne serait pas heureux. Donc l'idée, c'est qu'on a trouvé un accord à 1,9. Par contre, pour autant, la filière du BTP, elle reste en grande difficulté, avec des indicateurs du CO, vous connaissez bien, des crises sans précédent, des liquidations sans précédent, une annonce de 30% au moins de la commande publique. Donc le travail qui a pu être fait là, c'est qu'on a pu échanger, donc à la fois dans l'intérêt de toute la profession avec M. le Préfet, les organisations syndicales et nous-mêmes. Et donc, on n'a pas fermé la porte à revenir à la table des discussions pour valoriser d'autant plus nos salariés. Mais il y a trois conditions sur lesquelles on ne pourra pas déroger. La première, pour la trésorerie des entreprises, c'est la mise en place d'avances de démarrage de 30% sur tous les marchés publics sans garantir à première demande, parce que tous les artisans ne savent pas faire ça. La deuxième, pour la rentabilité et la viabilité des entreprises, c'est l'entrée en secteur de compétitivité renforcée du BTP. Et enfin, la troisième, c'est une visibilité sur le futur, et notamment pour que les activités soient débloquées, c'est que le pourcentage de LBU dans les opérations soit plus conséquent. Voilà, ça c'est quelques mesures, mais sur celle-là on ne pourra pas déroger. Je pense que tout le monde a compris que c'est le moment que le BTP sort par le haut ou non. C'est le moment de sauver la filière. C'est le moment que tout le monde soit conscient que depuis 4 ans, on savait très bien où on allait. Ces indicateurs, on les avait. Notre fédération, depuis 70 ans, a l'habitude de ces hausses et de ces baisses d'activité. On le savait, il n'y a eu que des rustines qui ont été faites et peu d'ententes. On a remis une motion l'année dernière à l'arrivée de M. le préfet. Donc l'objectif, c'est que maintenant on traite les problèmes de fond du BTP. C'est dans l'intérêt de tous et du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501